Revoici une mini-crux pour la suite de l'image par deux, ça va être un peu plus basé sur le travail de la fourrure, donc avec les brushes que j'avais créé, c'est une brush que j'ai retravaillé sur une brush déjà existante, j'ai juste un peu amélioré pour voir exactement ce que je voulais. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement et puis on va commencer à peindre la fourrure avec cette petite poche. Donc la petite partie bleue grisée que vous voyez en bas là sur vraiment le ventre de la belette, et bien c'est une partie qui va me servir à faire de l'ombre en jouant un peu sur les opacités de layer. Alors pas sûr que je garde jusqu'à la fin, mais en tout cas c'est souvent comme ça que je fais, je vais refroidir en fait ma teinte, ma teinte chaude, je vais la re-séparer puis je vais la repasser sur un layer différent avec une opacité différente. Je continue avec le poil, ça ne grandit pas trop l'image toujours, j'essaie de rester, pas assez éloigné. Comme je parle d'opacité en fait je devrais dire en mode de fusion puisque c'est souvent un mode de fusion, ça peut être screen, ça peut être overlay, ça va dépendre un peu de l'utilisation. En tout cas je vous engage à jouer avec les modes de fusion, c'est vraiment un des points importants de Photoshop. J'ajoute légèrement un bleu un peu violacé qui va me faire ma réflexion en fait, ma réflexion du ciel sur le poil. Et là pour les petites réflexions violettes, je vais jouer sur l'opacité du layer, c'est un poil moins discret au début, je vais juste faire en sorte que ce soit assez discret, j'en effacer une petite partie, mais c'est quelque chose que je ferai sentir en temps de donner vraiment le volume. Voilà, là on va retourner un petit peu en arrière, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, sans doute pour vous montrer plus en détail l'effet de la broche. Là je joue un peu avec les settings, comme je veux que la broche reste assez ouverte. Et là on peut lui citer deux couleurs, je dis ça de temps en temps, je ne fais pas tout le temps, mais c'était deux couleurs sur la broche, dans le color dynamique, ça peut être vraiment pratique, surtout pour des broches comme ça. Vous allez jouer avec le poil et puis en fait, ça va vous donner effectivement beaucoup plus de profondeur. Pour jouer avec deux couleurs sur vos broches, et bien en fait, vous allez ouvrir brush settings, vous allez cliquer sur color dynamique, et là vous pourrez choisir entre pen tilt, pen pressure, dans control, qui va changer pas mal de choses, puis u jitter, saturation jitter, brightness jitter. Faites des essais, vous verrez, c'est vraiment sympa à utiliser. Si vous avez acheté mes broches digitales pour l'huile, par exemple, sur Gumroad, et bien j'explique un petit peu plus comment j'utilise mes broches à ce moment là. On va revenir maintenant à l'image, alors comme vous voyez sur le côté, il y a tous mes layers, puisque l'image que j'ai retravaillé, toute la partie en fait que j'ai retravaillé, et la partie que j'avais perdue en film, donc cette partie là a été refaite à partir des layers. Réenregistré à partir des layers, parce que j'ai moins. Donc là vous voyez que le poil a été fait, et j'ai bien pu travailler que tout à l'heure. J'ai commencé à styliser vraiment le visage de l'hermine, je sais que ça, au départ je vais la styliser beaucoup, et puis en fait je vais revenir, c'est pas sans doute, je vais revenir à quelque chose de plus réaliste au final. Et j'ai essayé de pousser, là je vous montre un peu comment on utilise l'huile, ce que j'utilise quand même beaucoup. Ça va un petit peu vite. À cet endroit là, ça va un petit peu vite. un petit peu plus petit peu... et encore un petit peu, j'utilise l'Equify. Je m'en sers moins souvent, vraiment beaucoup pour mes déformations. C'est vraiment pratique, vous masquez les zones où vous voulez ne pas toucher. Vous pouvez vraiment agrandir votre zone des déformations. C'est vraiment un outil terrible. Evidemment, il ne faut pas trop en abuser, mais c'est vraiment très bien pour rejouer après avec l'effort. Je suis en train de regarder un peu mes têtes, j'ai vraiment stylisé beaucoup la tête de la colette. Il y a quelque chose que j'aime vraiment, que je trouve rigolo, mais en fait je finirai par pas le garder, c'est clair, parce que c'est, comparé à toutes les autres illustrations que je fais en général dans mes livres, je suis un peu trop éloigné du réalisme. Ça dit, plus ça va, plus j'ai tendance à amener le côté cartoon dans mon travail. Je pense que ça va être quelque chose que je vais amener petit à petit. Voilà, là les personnages fonctionnent très bien avec la bolette. Là, c'est les premiers personnages que j'avais dessinés, qui sont encore un petit peu moins, un peu différents. Là, les lignes sont plus nettes. Et puis là, je commence à vous montrer ce que j'ai fait sur la couleur. C'est pareil, je masque. J'utilise un Gradium pour aller assez vite, sur le local, quand ça veut bien. Le Gradium, ça permet vraiment de donner la gâche à la lumière et d'abord, déjà un volume, qu'on sente un peu le volume, très rapidement. OK. Donc là, voilà. Je vous l'ai montré avec le Gradium d'à peu près comment je fais. Là, c'est les calques que j'avais déjà préparés. Vous voyez que ça reste assez simple. C'est-à-dire que j'ai fait pour intégrer dans mes livres et que j'aime bien faire en sorte que le texte se balade aussi autour des images. J'ai beaucoup d'images qui sont sans fond, en fait. Genre, un peu la façon de Norman Rockwell, quand il travaillait la plupart de ses petites scènes. Il y a beaucoup de scènes qu'il avait fait pour ses couvertures qui n'avaient pas de fond. Il me sert vraiment de cette façon-là. Voilà, Nîmes, Wallen Fruit, d'ailleurs, qu'on fait pareil dans les fées. Je vous l'aime pour le bide, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas. Ça vaut vraiment le coup d'aller vers. Le poil est pas mal travaillé. Là, je vais faire un petit truc. Alors, c'est un peu tôt pour le faire. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait là à l'époque. Mais c'était un petit peu tôt. C'est vous montrer, en fait, comment obtenir un peu de relief. Je passe mon image en saturation. Je vais aller dans Style. Et à partir de Style, je vais choisir Emboss. Ensuite, je passerai sur quelques noirs. Je le passe en Overlay. Et ça nous donne une petite matière. Voilà, Style, Emboss. Vous voyez, Emboss. Je choisis le degré d'Emboss. En général, assez fort. Comme ça, c'est pas mal. Ça, par contre, c'est assez doux. On a la direction de la lumière, ici. On a changé. On va la mettre plutôt vers le dessus. On y en a dessus. OK. On voit tout de suite qu'on a beaucoup plus de détails et de netteté. Mais en fait, elle prend toutes les petits... Tous les petits thread brush, en fait. Et ça va leur donner du volume. Alors après, il suffit de remettre ça. De créer un masque à partir de l'image. Qu'on a mis en Overlay. Et puis d'enlever les parties. De faire apparaître. Moi, je préfère faire apparaître. Donc, je fais apparaître, en fait, les parties qui m'intéressent. Pour vraiment sélectionner, elle est partie. Comme si j'avais travaillé vraiment à l'huile avec des empattements. Donc, tout de suite, ça va donner un peu de matière à l'image. Et puis ça... On n'aura pas d'effet trop numérique, en fait. Comme si aujourd'hui, le numérique est une telle qualité. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. Ce n'est pas le cas, il y a quelques années, quand on faisait du Photoshop. On voulait vraiment que c'était du Photoshop. Aujourd'hui, on est capable de faire des images. Il faut vraiment se pencher le nez dessus pour voir que c'est du Photoshop. D'ailleurs, la façon dont je l'utilise, j'essaie de rester très proche de la façon dont je travaille, comme je suis un traditionnel. C'est pour ça qu'il n'y a d'ailleurs rien de très fancy dans mon travail sur Photoshop. Bon là, je pense qu'il nous a fait ressortir des détails. Je vais faire ressortir à partir de mon calque qui est en overlay, grâce au masque. J'aurais pu aussi le panne directement, le panne directement des... Je vais me donner vraiment mes coups de pinceau, dans le sens où je voulais l'histoire, et faire exactement le même process, l'amener dans Style, emboss, passer en dessaturé, aller chercher Style, emboss, et puis faire apparaître mes traits. C'est là où ça m'intéresse. C'est ce que je suis en train, je pense que je vais vous montrer ici. Et là, d'ailleurs, c'est des brushes que j'ai créées. Des brushes pour un effet un peu build. Et là, voilà, je vous montre en gros, on pourrait très bien aller faire ces traits. Alors là, c'est un peu grossier, mais c'est l'idée. Hop, vous les désaturer, vous allez dans Style, emboss. Vous faites votre emboss. Vous faites votre emboss. Et ensuite, vous passez à un overlay. On ne fait pas si flagrant, parce qu'on ne voit pas assez. Si je n'ai pas sur le blanc, vous voyez bien ici les... On voit bien les traits, en fait. Ce qui va donner vraiment une impression d'épaisseur maintenant, tu vois. J'ai l'impression aussi de réalisme. Enfin de réalisme, de traditionnel, on va dire. Voilà, je l'ai doublé pour que vous voyez bien l'effet. Ce n'est pas quelque chose que je vais sans doute garder, mais c'est vraiment pour que... vous ayez une idée d'effet. Ensuite, vous pouvez créer un vase dessus pour faire ce que vous voulez. ... 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